Bonjour mes Sadiajines de l'espace, bonjour mes Sadiajines, je suis en compagnie de Frédéric, il m'a fait confiance, il a pris mon programme sportif et alimentaire de 3 mois. Aujourd'hui, il va te parler de ses ressentis, comment est-ce qu'il a progressé pour te partager lui-même ses astuces, ses ressentis pour que toi aussi tu puisses transformer ton corps. Ensuite, on va parler de deux astuces qui vont te permettre vraiment de changer ton corps. Frédéric, merci d'être là avec moi, merci de la confiance que tu m'accordes aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes ressentis vis-à-vis du programme, ce qui t'a permis en fait, comment tu te sens physiquement, qu'est-ce qui a évolué depuis le début ? Les tailles de pantalon. Ce qui a vraiment changé, c'est déjà au niveau de mon humeur. Alors, c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que depuis que j'ai commencé le sport, à vraiment m'y mettre, au début, je ne faisais pas forcément ça par plaisir, juste que j'avais envie de changer parce que je ne me sentais pas bien dans mon corps, vraiment je n'étais pas bien. Et au bout de, c'est venu assez rapidement, je dirais une à deux semaines, en fait j'ai commencé à ressentir le besoin d'aller faire du sport. Parce que je voyais qu'en s'entendant du travail, je faisais deux heures de sport. Et en fait, j'avais plein d'énergie, j'étais de bonne humeur le lendemain, c'était une nouvelle façon de vivre en fait, vraiment. Moi, il faut savoir que j'étais un gros 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 gamer, pas tout au casque. Et en fait, depuis, j'ai quasiment arrêté. J'ai quasiment arrêté, dans le sens où je n'ai plus envie, j'ai trouvé une nouvelle source de motivation. Tu ne ressens même plus cette envie de jouer ? Non, plus aucune. Alors que ça fait depuis que j'ai 12-13 ans que je suis passé ma violation. Comment tu as passé cette phase de transition ? Parce qu'il faut y aller doucement quand même. C'est ça, mais en fait, ça s'est fait tout seul. Ce n'est pas moi qui me suis mis des barrières en fait. Genre si j'ai envie de jouer, je joue. Mais c'est juste qu'en fait, je travaille jusqu'à 19h par exemple. Je vais à la salle jusqu'à 21h à peu près. Après, je travaille un peu plus parce que forcément, on rencontre des gens quand on fait du sport qui ont les mêmes passions que toi. Après, je rentre, je me prépare à manger parce qu'avant, je commandais à manger, j'allais au magot, des choses qui n'étaient pas propres. Maintenant, j'ai appris à me faire à manger et j'ai appris à vraiment savourer ce que je mange. Passé ça, j'ai plus envie d'écran, j'ai plus envie de jouer en fait. Tu as mis des priorités dans ta vie. C'est ça, exactement. En fait, ce n'est pas moi qui me les ai mis, c'est qu'elles sont arrivées toutes seules en fait, tout bêtement. Tu as clarifié tes idées, tes objectifs. C'est ça, exactement. Et du coup, les circonstances se sont amenées naturellement. Faire du sport pour toi, c'est devenu naturel puisque ça rentre dans ton objectif de te mettre en forme. C'est ça. Pour te dire, le programme que j'ai pris avec toi, c'était sur 4 jours. Eh bien, je faisais du sport 6 jours sur 7. Parce que les jours où j'étais censé être en repos, je ne me sentais pas bien en fait. Étonnamment, j'avais du mal à dormir. Toutes les choses comme ça qui m'ont fait comprendre que le sport, en fait, ce n'est pas que changer son corps, c'est changer aussi son état d'esprit et tout ce qui s'en suit. Et mon talent, comment tu sens là, maintenant ? Je ne me suis jamais senti aussi énergique et aussi de bonne humeur. Et ça s'est ressenti tout autour de moi. C'est bête, mais... Ton entourage le sent aussi ? Pardon ? Ton entourage le sent aussi que tu aies des meilleures humeurs ? Ouais, vraiment. Notamment mon père, pour le coup. Parce qu'avant toi, je faisais un petit peu de sport par-ci, par-là. Et je me cachais derrière un physique qui, derrière un t-shirt, m'est un petit peu imposant. Alors qu'au final, je ne faisais quasiment pas de sport. Et depuis que j'ai réellement repris le sport, le matin, je me lève, j'ai la patate, je prépare mes affaires, je prépare ma bouffe. C'est tout un petit rituel, en fait, qui me fait démarrer une bonne matinée. J'aime bien les mots que tu utilises, rituel, voilà. Donc, terme vraiment très positif. Et pour toi, du coup, physiquement, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue utile, qu'est-ce qui a vraiment changé en termes de performance physique par rapport à tes tout débuts ? Alors, pour tout début, quand j'ai fait, du coup, les tests de capacité pour que tu puisses élaborer le programme, j'avais, du coup, des exercices à faire à la maison, le gainage, la chaise, les pompes. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'est pas simple, en fait. Quand tu n'en fais jamais et qu'on te demande de faire des perfs, tu te rends compte qu'en fait, je regardais les moyennes que tu me donnais et au final, je me sentais vraiment nul dans le sens où je me disais, « Putain, je n'arriverai à rien. » Et quand tu commences, il ne faut jamais... Comme moi, je me suis dit, en fait, il ne faut jamais se dire que c'est dur, que tu ne vas pas y arriver. J'ai débuté comme tout le monde et je pense que tout le monde était dans mon cas. Quand tu fais deux pompes, la première fois que tu fais une pompe, ben là, tu es mort. Et plus tu en fais tous les jours et tu es de plus en plus endurant. Et c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'avant, niveau abdo, le gainage, j'étais nul. Les pompes, je n'arrivais pas, j'en sais 4-5. J'avais mal partout, je m'écroulais. Là, avec ton programme, parce que savoir que du coup, je ne voulais pas un programme pour prendre du volume, mais j'ai toujours dit que mon but physique se rapprocherait beaucoup plus de toi que de je faire des guerres, par exemple. T'es musclé, bâti et t'as un corps qui est fonctionnel. Le cardio, chose que... Parce que je suis fumeur, en fait, de base. Depuis sport, je suis beaucoup moins. C'est-à-dire que ça va une à deux clubs par jour. Alors qu'avant, c'était une dizaine. Quand je suis avec les gens, c'est différent en soirée. Mais sinon, déjà, j'aboufume beaucoup moins. Mon endurance, c'est con, mais je me souffle beaucoup moins vite. Et niveau endurance musculaire, j'ai refait justement les tests juste pour voir où est-ce que j'en étais. Et je dois bien avouer qu'en trois mois, tu multiplies par quatre ou cinq tes performances. C'est hallucinant. Justement, pour rappel, en fait, pour mes sagazines, t'as repris un programme pour revoir où sont tes performances. Et pour le coup, rappelle-toi, je te l'ai dit, on a échangé, que je voulais te refaire faire les mêmes tests volontairement dans le but de voir où tu en es aujourd'hui et comparer ton niveau à ton niveau précédent, il y a trois mois. C'est ça. Donc, tu as quadriplé tes performances. Oui, voir, je ne sais pas comment on dit, mais... Tu étais content de le savoir ? Tu étais content de l'analyser, de l'observer par les faits ? En fait, c'est étonnant parce que c'est quoi ? C'est que tu dois faire le mouvement pendant tant de secondes et tu dois savoir comment t'en fais le plus. Voilà. Il y a certains exercices où, en fait, j'avais l'impression de ne jamais m'arrêter et je finissais les une minute et j'avais encore la force d'en faire. Avec précision, avec la même technique, la même amplitude. Voilà, quelque chose de propre. C'est ça. Exactement. Que des mouvements propres. Je suis très content. Je prends surtout l'exemple des pompes. Oui. En ce moment, il y a un petit challenge qui tourne. C'est Thibaut Hitchep qui avait fait la vidéo. D'accord. Où il avait Juju 8-4 sur son dos. Oui. Et il descend sur la musique de Daft Punk, sur le rythme de la musique. D'accord. Donc, il descend, il reste 5 ou 6 secondes en gainage en pompe en bas et deux verts remontés. D'accord. Et je t'ai fait hier avec ma copine et j'ai réussi à le faire. Rien que pour ça, c'est tout bête, mais je n'aurais jamais fait ça il y a 3 mois. Tu es devenu un super salatine gouton. C'est le plus beau compliment qu'il m'ait fait. Je suis vraiment content. Et si tu as deux conseils à donner à une personne qui souhaite se mettre en forme, quels seraient pour toi ces deux conseils judicieux et utiles pour que ces personnes puissent vraiment se prendre en main ? Des conseils qu'ils pourront appliquer dès maintenant. Dès maintenant ? Ouais. Alors le premier, comme je te disais en voie off tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas voir le sport comme une corvée en fait. D'accord. Et comment tu se connais ? Parce que les gens qui vont commencer, ils vont se dire qu'ils font ça pour avoir un meilleur corps. Oui. Pour perdre du poids, etc. Oui. Et je pense que la majorité des gens, ils font ça pour ça. C'est vrai. Sauf que comme je t'expliquais juste avant, ça te développe beaucoup plus qu'un beau physique. Ça te développe une meilleure énergie, un meilleur mood comme on peut dire, une meilleure ambiance. Ça te développe en fait plein de choses. Et en fait, la musculation ou le sport en général, ça te sculpte ton corps, ok, mais ça te forge ton esprit. Et ça, je n'en étais pas conscient. Je l'ai écouté dans tes vidéos. Je lui dis, ouais, il exagère Alex, tu vois. C'est son métier, mais en fait, pas du tout. Ce que tu dis, c'est réel en fait. Donc, ne pas avoir le sport comme une corvée, c'est le point clé en fait pour moi. C'est le matin, tu te lèves, et bien tu te dis, ouais, ah ce soir, je vais faire du sport. Et tu sais que tu vas être bien. Et ça devient presque même spirituel, le sport. Ça en devient même maladif. Parce que pour donner une petite référence, à combien d'amis, on était en soirée, on était totalement bourrés. La soirée s'unisse à 6h du matin. Le lendemain, à 11h, j'étais à la salle. Eh bien, c'est bien, tu dois une discipline dans ta vie. Tu sais ce que tu veux. C'est clair, c'est précis, et c'est bien. Tiens, une deuxième technique en ce qui concerne les performances. D'accord ? Maintenant, tu fais beaucoup plus de pompes. Qu'est-ce qui, dans le programme, selon toi, a été le plus bénéfique pour le gain de force, par exemple ? Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui est pour toi ? Étonnamment, étonnamment, quand on va à la salle, par exemple, pour mon gars, j'avais beaucoup peur du regard des autres. Dans le sens où je me dis, ben, tu commences, je cherche pas lourd, à côté, t'as des mecs qui chargent 200 kilos, tu sais pas comment ils font, tu te sens tout bête. Alors qu'en fait, c'est justement, c'est comme ça que tu progresses. Forcément, tous les gens commencent avec des petits poids. Il faut pas que tu te mettes en tête parce que t'as fait que 5 pompes que c'est nul, non ? Ben, justement, la prochaine fois, t'en feras 6. Après 7. Après, tu feras des pompes Superman. Après, tu feras des pompes Alex. J'en suis pas encore là, mais... Très bon état d'esprit. Il faut partir, il faut s'accepter, accepter une situation. On a le choix de s'auto-critiquer, mais il faut que cette autocritique soit constructive et qu'elle nous permette justement de nous... d'évoluer et non pas de nous rabaisser. Donc, on part sur un niveau débutant, oui, et il faut l'admettre. Il faut l'accepter sans juger, mais comprendre et partir sur une base. Et ensuite, avec cette base, accepter, on progresse. parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne vois pas ta base. Tu ne sais pas ce qu'est ta base, en fait. Tu ne sais rien. Il faut partir sur quelque chose de concret. Oui, tout à fait. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un moi surdimensionné, mais c'est de développer justement ce moi au fil du temps pour qu'il devienne de plus en plus gros et de toute façon, comme la perfection n'existe pas, autant chercher la perfection dans la progression. Je pense. C'est ça. Tu penses quoi ? Moi, je prends surtout l'exemple des tractions. Oui. C'était mon gros point faible. C'est-à-dire que quand j'ai commencé dans un programme, j'ai dû commencer à la machine guidée, en fait. D'accord. Pour pouvoir laisser un petit peu du poids de mon corps parce que je n'arrivais pas à me soulever. Après, je suis passé sur les élastiques. Étonnamment, les élastiques. Il ne faut pas croire, mais ça travaille vraiment à fond. C'est un truc de fou. Hâte de commander mes élastiques Team Alex, Team Levant. Team Levant. Et j'ai essayé à tout hasard de faire des tractions sans élastiques parce que je n'en avais jamais fait pendant les trois mois. Je ne vous ai pas, en fait. Je ne vais pas y arriver et des choses comme ça. J'ai essayé sans. À la limite, j'avais l'impression de m'envoler. C'est hallucinant. En fait, tu sculptes de ton corps, tu es de meilleure humeur et en plus, tu as le bonheur de voir que tu progresses et c'est ça le plus fou. Et ça, je vois sur ton visage que tu es vraiment sincère. C'est que tu dis la semaine prochaine, je mets 5 kilos en plus et la semaine d'après encore 5 et encore 5. Et c'est très gratifiant ça. C'est gratifiant. Ouf, tu vois mon smile. Ça se voit direct sur ton visage. C'est un plaisir qu'on prend vraiment à faire du sport. Ce n'est plus un corvé comme tu dis ça. On transforme quelque chose de scion, quelque chose comme une tâche à effectuer par un plaisir finalement. Quelque chose qui nous rend heureux et épanoui. Qu'on fait avec passion. Et le dernier petit point qui est important, je pense, l'alimentation. Ça signifiait le plus peur. Oui. Moi, j'étais un fanat du McDo et dans mon placard, je n'avais que des pattes. Pas de carbos, pas de boulos, des pattes partout. J'ai suivi ton programme alimentaire. Oui. Et en fait, je m'en suis servi au début et je l'ai adapté suivant mes envies et suivant les conseils que tu m'as donné. C'est-à-dire que mon frigo, j'ai de tout. J'ai du fromage, j'ai des choses qui sont censées être caloriques. Mais quand tu sais juger, quand tu sais doser les choses et quand tu apprends à cuisiner de bons aliments, je prends l'exemple de ton pancake diète le matin, ce truc-là, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai des potilles biens, je lui fais « Attends, il faut que je les fasse goûter mes pancakes. » Et sans la bouffe, je t'avoue que tu progresses beaucoup moins vite. Donc le secret pour toi, c'est de manger les aliments qui restent délicieux mais sains. C'est ça, exactement. J'ai appris à bien manger mais proprement. C'est-à-dire que sans te prier des aliments que tu aimes. C'est ça. Au début, je me suis privé parce que j'ai suivi à la lettre ce que tu me disais. Alors, c'était 190 grammes de riz, ce n'était pas 190, c'était 190. Après, je me suis rendu compte, je fais mes courses, je regarde les calories, les glucides, les protéines. Puis, je me dis, en calculant ça, c'est à peu près comme ça. Du coup, je peux remplacer ça par ça. et en final, tu peux tout manger. Et au bout de un mois et demi, j'ai essayé du coup le jeun intermittent. Chose que mes proches ont du mal à adhérer parce qu'ils ne savent pas comment je fais. Au début, c'est dur parce qu'en fait, du coup, le matin, je me lève, je ne mange rien. Je mange juste un café et du thé. Et je suis à la salle de sport. Je suis au sergent. Et c'est là aussi où les premières séances, j'ai fait tomber dans les pommes. Mais au contraire, au lieu de me dire ouais, c'est trop dur, je me suis surpassé et mon corps s'est adapté en fait par rapport à ça. Je tiens juste à préciser que c'est normal que ça puisse être ressenti comme quelque chose de compliqué. Mais ce n'est pas en fait en soi, jeûne ou la pratique du jeûne intermittent qui fait que c'est dur, c'est surtout qu'on sort de nos habitudes qui est compliqué. C'est ça. Prends l'exemple de quelqu'un qui a bien mangé à midi, d'accord ? S'il fait une séance sans prétention au niveau dans lequel moi je m'entraîne à 17 heures, il risque tout autant de se sentir pas très bien. Tu vois, parce que le niveau n'est pas adapté. Il n'est pas habitué à quelque chose. Il n'aura pas l'habitude de suivre mon programme, d'accord ? Mes entraînements très courts mais très intenses. Au même titre que quelqu'un qui est à mon niveau mais qui est agent et qui a l'habitude de s'entraîner agent n'aura pas de difficulté à suivre mon travail. Tu vois ? Donc faites attention aussi. Évidemment, ne faites pas les choses intelligemment. Ne faites pas ça brutalement. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Si vous ressentez le besoin de réduire au début du moins l'intensité ou le nombre de répétitions ou bien le nombre de séances parce que votre corps n'est pas habitué à la pratique du jeûne intermittent, faites-le. Je suis le premier à vous conseiller d'écouter vos ressentis et à diminuer s'il le faut l'intensité au départ du moins. Puis au fur et à mesure, vous allez voir que votre corps va s'habituer puisque notre corps, tous les corps humains sont génétiquement conçus aussi pour s'entraîner agent. À l'époque, comment on faisait pour manger ? L'homme, à l'époque, devait aller chasser le ventre vide. Donc s'il n'avait rien, il rentrait brodouille et puis il retentait sa chance le lendemain. Donc quelque part, depuis déjà longtemps, on est habitué à votre corps à cette capacité à rester agent. Il faut juste savoir le réveiller, cette capacité. Réveiller cette capacité en nous. Autre chose aussi, sachez que l'alimentation, comme l'a précisé Frédéric, une bonne alimentation équilibrée, ce n'est pas une alimentation où vous allez vous priver. Il faut ressentir du plaisir et voilà, comme Frédéric l'a fait, le fait d'inviter ses amis, regardez, venez goûter aux pancakes, c'est vraiment délicieux. Prends plaisir, c'est la base d'une alimentation équilibrée puisque le plaisir fera que vous allez tenir sur du long terme ou mieux toute votre vie. Et le plus important, si vous voulez changer votre corps, c'est une alimentation durable. Elle sera durable si vous prenez du plaisir, simplement. T'as tout mis à résumer. Frédéric, mon salia de jean, je te remercie. Merci à toi. Merci pour ton témoignage et pour ceux qui souhaitent, comme Frédéric, me faire confiance et prendre un programme pour que vous puissiez mettre toutes vos chances de vos côtés pour changer votre corps mais aussi changer votre... Non pas changer, mais faire évoluer votre état d'esprit, plutôt l'évolution. C'est ce que je mets en avant. Ça se passe sur mon site alexlevent.com Vous savez tout. Mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo à ceux qui, peut-être, ont du mal à mettre en place une activité physique dans leur vie ou peut-être qui, comme Frédéric, ne voyaient pas du tout le sport comme quelque chose de plaisant au début. J'espère que le témoignage de Frédéric, authentique comme il est, vous a beaucoup plu. Et si c'est le cas, mettez des pouces, commentez, encouragez-nous, ça nous fera plaisir. Merci Frédéric. Merci Alex. Peace and joy. Ciao, ciao. Peace and joy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada